Et salut c'est Benjamin l'auteur du site tradingdebutant.com Alors aujourd'hui je voulais parler de faut-il avoir peur de perdre son capital en trading Bon on préambule quand même, oui il faut avoir peur de perdre son capital parce que Comment dire, parce que le trading c'est dangereux et que le trading avec le V est encore plus dangereux Etc, etc, tout comme des mentions légales Mais pour parler plus concrètement et plus sérieusement on va dire Est-ce qu'il faut vraiment avoir peur de perdre son capital ? Et là il y a une réponse qui est peut-être un peu plus nuancée Quand je parle de peur de perdre son capital c'est-à-dire à chaque trade en fait C'est-à-dire que souvent une erreur qui est régulièrement faite Et peut-être que, non ça va, moi je ne suis pas très, comment dire Je ne pense pas que je fasse partie de cela Mais souvent en tout cas, moi mon défaut c'est plutôt que je n'aime pas perdre Mais c'est autre chose, c'est pas une question d'argent Mais en fait souvent c'est que les gens prennent des positions qu'ils n'assument pas forcément Des tailles de positions qu'ils n'assument pas forcément Ou même des positions sans stop par exemple Ou des positions même dans lesquelles on va entrer Mais sans faire tout le travail Le travail de recherche autour de ce trade La tendance, la tendance sur les UT supérieures Est-ce qu'on est déjà suracheté sur une UT inférieure au contraire Ou ce genre de choses Par exemple des fois ça peut être un peu chaud d'entrer sur une UT inférieure Et déjà très très suracheté depuis un bon moment Ou non, ça dépend Mais bref Et donc ça c'est un problème en fait C'est à dire que souvent tu verras des gens qui vont entrer Et au final Ils ne vont pas assumer la perte Si perte il doit y avoir Alors qu'au final C'est dangereux Et là, on peut dire Oui là il faut perdre son capital Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui trade comme ça Il va finir par se faire éclater par les marchés Il n'y a pas d'autres solutions possibles en fait A part entrer pour des tailles trop grosses Sur le court terme Comment dire Tu vas commencer à faire des gros gains Mais qui en fait ne sont pas si gros que ça Mais à plus long terme Quand tu vas te faire toucher tes SL Si tu en mets Et si tu n'en mets pas Quand tu as décidé que ça y est, tu as trop perdu Et bien ce sera souvent déjà beaucoup trop tard Donc le truc c'est ça en fait C'est qu'il ne faut vraiment pas se faire avoir par ce genre de choses Donc oui il ne faudra pas perdre son capital Mais par contre là où il ne faut pas perdre son capital C'est à chaque trade C'est à dire que si tu rentres avec des tailles de position correctes Des tailles de position qui sont Comment dire Qui vont par rapport au capital que tu as Et qui vont par rapport à ta psychologie A ton inversion au risque etc Et bien là Là au contraire Il ne faudra plus avoir de perte en capital Et à chaque fois Accepter la perte de ce capital Ou du capital que tu as mis pour ce trade en tout cas Et vraiment l'accepter C'est à dire que par exemple Je vais faire un petit Comment dire Un petit parallèle avec le casino par exemple Je ne sais pas On va dire toujours à la roulette au casino A partir du moment où tu as mis tes jetons sur la table Tu n'as plus rien entre tes doigts C'est à dire que C'est à dire que par exemple Enfin je ne connais pas très bien les jeux de casino Mais tu vas Excusez moi je pense à une anecdote En même temps ça me fait rire Mais peu importe Donc tu vas mettre tes jetons au casino Et après une fois que tu t'es placé Tu ne peux plus rien faire Tu n'as plus l'écartement en fait Et donc là c'est un peu plus facile Parce que soit tu gagnes soit tu perds Mais tu n'as plus le En fait tu n'as plus rien à faire Soit tu vas gagner soit tu vas perdre Les jeux sont faits Comme on dit ici bien d'ailleurs Alors qu'en trading les jeux ne sont jamais faits Puisqu'à partir du moment où tu rentres Tu peux ressortir A partir du moment où tu rentres Tu peux laisser courir En gros là tu as vraiment la liberté Liberté de mouvement Ou de non mouvement Mais sachant que le fait de rien faire C'est déjà faire quelque chose C'est rester Surtout si t'es déjà dedans Mais bref Et donc le truc c'est ça en fait C'est à dire que là Il y a tes biais psychologiques Qui vont entrer en jeu Et du coup ça va être un petit peu difficile Psychologiquement Je ne peux pas dire mieux Mais voilà Après du coup C'est là qu'on en revient au fait De rester avec des positions Qui sont correctes pour toi Ta psychologie Ton portefeuille Etc Parce qu'en fait Il n'y a que comme ça Que tu pourras t'en sortir Un moment ou l'autre Sinon Tu auras justement Toujours peur De perdre ton capital Et c'est là Que ça va commencer A devenir dangereux Du coup Je ne peux pas te dire mieux que ça En fait C'est à dire que Ce que tu dois faire C'est entrer dans des positions Avec lesquelles Tu peux tenir psychologiquement Toujours placer un stop Mais par contre Une fois que tu as placé ton stop Que tu as fait tout ton travail Que tu avais à faire Pour cette position Et bien là Ce que je peux te dire aussi C'est de Comment dire En fait C'est juste d'assumer On va dire Cette position Ouais Et de rester dedans Enfin De rester dedans Ou couper Ou prendre les bonnes décisions Mais à partir du moment Où tu rentres dans un trade En fait Il faut voir de l'argent Cet argent Comme de l'argent déjà perdu Ça fait bizarre de dire ça C'est vrai Mais c'est vraiment le cas C'est à dire Qu'il faut voir De l'argent déjà perdu Et ensuite Et bien là Tu vas essayer de Comment dire Et là Tu vas essayer de De faire autre chose Avec cet argent Et de le fructifier Alors que si tu réagis A l'inverse C'est à dire Que tu vois cet argent Comme En fait Voilà Il faut toujours Regarder La perte Que tu vas faire Avant de regarder Le gain potentiel C'est un peu Dur à faire Surtout Quand on commence En fait Ça c'est Plus j'avance En trading Plus je commence A comprendre Un peu Les dictons Qu'on nous donne Comme celui-ci Qui est bizarre Tu veux toujours Regarder La perte Que tu vas faire Avant le gain Ouais mais moi Je viens pour gagner De l'argent Pas pour perdre De l'argent Certes Je suis d'accord Avec toi Et moi aussi Je viens pour gagner De l'argent Pas pour perdre De l'argent Mais en l'occurrence Si tu regardes La perte Que tu vas faire Avant de regarder Le gain Ce qui va se passer Tout simplement C'est que tu vas pouvoir Comment dire Hop Excuse moi Je suis en train De valider un truc C'est que tu vas Tu vas pouvoir Voir la perte Acceptable Voir si tu acceptes Cette perte Dans le Dans le trade Et là Tu n'auras plus A flipper Ou avoir peur De la perte Que tu vas faire Ou non Mais en tout cas Si tu regardes Toujours la perte Avant le gain C'est à dire Que au moment Où tu cliques Sur le bouton Achat Ou vente Mais peu importe Dans le Dans le Cas d'un achat A partir du moment Où tu rentres Dans ta position A l'achat Il faut voir Que les 10 20 30 50 100 10 000 euros Que tu as risqué Sur la position Ils sont déjà perdus Et ça Ça va changer Beaucoup de choses Dans ton trading Et dans Surtout si C'est un peu débutant Où tu as l'habitude De prendre des positions A la con Que tu n'assumes pas Que tu n'assumes pas Ni financièrement Ni sur le plan Du setup Ou du monnaie Ou ouais Du setup par exemple C'est à dire Que tu rentres Juste parce que Tu te dis Je rentre parce que Je crois qu'il va se passer ça Mais est-ce que Le croire qu'il va se passer ça Veut dire que Tu peux risquer 50 euros là dessus Si oui Là tu peux rentrer Sinon Désolé mec Mais T'as fait de la T'as fait du caca quoi Et ça C'est un truc Un peu Un peu bête Mais auquel on réfléchit pas En fait Parce qu'on voit tellement Les gains Et tellement peu Les pertes Qu'au final On voit Au final On fait n'importe quoi Et on se fait On se fait plumer Par le marché Donc Oui Il faut avoir peur De perdre ton capital En règle générale On va dire Mais sur un trade Sur lequel tu rentres Et bah non Il ne faut pas avoir De perdre ton capital Parce que Ton capital Il est déjà perdu Au moment où tu rentres Sur les marchés Enfin Il est dans ta position Ou en tout cas C'est comme ça Qu'il faut le voir Et après il faut essayer Sinon Et bah alors Ça veut dire Que je ne peux pas rentrer Plutôt que de rentrer Et de se dire Ah est-ce que Est-ce que je suis prêt A gagner 5000€ Sur ce trade Ah oui Toujours prêts A gagner 5000€ Sur un trade Par contre Est-ce que je suis prêt A perdre Les 1000€ Et encore Je suis réécrive Je suis gentil Et 2500€ Qui vont avec Un petit peu moins Donc il faut vraiment Réfléchir comme ça Plutôt qu'à l'inverse Si tu as des stratégies Dans ce genre Je t'invite à les partager Avec moi dans les commentaires On est On est toujours Comment dire Ouvert Soit à la critique Si tu n'es pas d'accord Avec ça Soit au contraire A des meilleures méthodologies Ou à d'autres méthodologies Méthodologies pardon Et voilà Donc passe de bons trades Mets un pouce bleu Si ça t'a plu Dans la description Tu as un lien 5 points essentiels Pour réussir en trading Et aussi Je suis sur snap C'est ainsi Je snappe à peu près Tous les jours Donc T'es la bienvenue Mon snap c'est trading Débutant en un mot Tu trouveras aussi Dans le Comment ça s'appelle Tu trouveras aussi Dans la description Et sur mon site Passe de bons trades A la prochaine Ciao